Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Une Minute Quintet qui est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce jeudi 29 décembre de retour sur l'hippodrome de Vincennes Comme souvent durant l'hiver avec le prix de Château Chinon Première course de cette réunion 1-1 Ce n'est pas forcément l'épreuve qu'on attendait support de Quintet+, mais également de The5 chez notre partenaire Mais en raison du manque de partants dans la 8ème épreuve, le prix de Salvagnac ne sont que 9 ou 10 je crois Du coup c'est cette épreuve qui a été retenue, le prix de Château Chinon C'est un groupe 3, c'est vraiment une belle épreuve pour des poulains et des pouliches de 3 ans N'ayant pas gagné 160 000 euros, on est vraiment en dessous des meilleurs dans cette compétition Avec un groupe 3 vraiment intéressant qui est ouvert aux Européens Il y a 15 concurrents au départ sur les 2700 mètres de la grande piste Vous allez voir beaucoup d'Italiens qui ont répondu présents Notamment 1, 2, 3, 4, 5 5 Italiens qui sont au départ de cette course européenne Du coup on s'attend vraiment à un beau spectacle Et il y aura vraiment une belle lutte à mon sens Et il faut faire des choix Moi j'ai fait le bien J'hésite entre 2 chevaux que j'ai retenus en tête Entre le 15 Joyful Diva que j'ai finalement pris le parti de mettre en tête de ma sélection Joyful Diva c'est vraiment une très très bonne pouliche Elle a couru contre les meilleurs de sa génération, contre les meilleurs pouliches Elle est peut-être un petit peu un ton en dessous des meilleurs pouliches de sa génération Regardez là c'était le prix Ready Cash C'était une belle épreuve dans laquelle elle a terminé seulement 9ème Mais à mon avis on a préparé cette course Une course fermée même s'il y a les Européens C'est vraiment intéressant pour elle Qui a croisé le fer avec vraiment de très bonnes pouliches Et j'aime beaucoup sa candidature en plus 2700 mètres C'est vraiment un parcours qui lui va comme un gant sur la grande piste Parce qu'elle est encore un petit peu spéciale en compétition Il faut vraiment prendre ses précautions avec elle au départ Et parfois pendant le parcours Mais elle a vraiment de gros moyens Je l'ai vraiment vu réaliser de très belles fins de course ces derniers temps Et c'est vrai je me méfie tout particulièrement de sa candidature Et avant le coup à mon sens c'est vraiment une toute première chance En deuxième position j'ai retenu le numéro 10 Don Seiga Alors elle c'est une pouliche de 3 ans Qui vient de réaliser des débuts victorieux sur notre sol Vous allez le voir c'était une des courses références Le prix Albert Rayon Donc c'était une course sur 2100 mètres Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup plu Elle a déjà été déférée des antérieurs il me semble en Italie Et c'est vrai que la dernière fois je l'aimais beaucoup Mais le fait qu'elle ne soit pas déférée ça m'ennuyait Mais en fait c'est vrai qu'on n'a pas le droit de déférer les concurrents de 3 ans en France Avant l'âge de 4 ans du coup Certains sont d'ailleurs plaqués dans cette compétition En tout cas cette Don Seiga Elle a prouvé qu'elle n'avait pas besoin d'être déférée Pour pouvoir s'imposer sur notre sol Elle a vraiment des références à faire valoir en Italie Elle a vraiment terminé dans des courses très bien composées Des lots de qualité Et là on fait appel à Jean-Michel Bazir Qui plus est Du coup j'aime beaucoup sa candidature C'est vrai que j'ai retenu en priorité les pouliches Par rapport aux poulains dans cette compétition Parce qu'elle me semble un ton au-dessus des poulains En tout cas cette Don Seiga Pour moi elle a vraiment une très belle carte à jouer Elle devrait confirmer Même si comme souvent c'est toujours difficile de dire Si elle va avoir de la tenue pour le 2700 m de la grande piste Mais vu ce qu'elle a montré à mon avis Si elle tient la distance Il ne devrait pas y avoir beaucoup à l'arrivée entre elle et Joyful Diva Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 14 Jaguar Marancourt Voilà le premier poulain de ma sélection Alors lui il avait vraiment réalisé un bel hiver Il a confirmé en début de printemps Et puis derrière il a affronté les meilleurs Vous voyez sa musique qui n'est pas forcément extraordinaire 6ème, 8ème, 0, 4ème, 0, 4 Maintenant il faut noter qu'il évoluait parmi les meilleurs de sa génération Du coup je pense qu'il est un ton en dessous des meilleurs Et c'est pour ça qu'il avait du mal à se mettre en évidence Maintenant son entraîneur Fabrice Soulois le plaque des 4 pieds Pour la première fois de sa carrière Du coup ça peut lui donner peut-être un peu plus de marge En tout cas vu la qualité de l'engagement Il a raison de tenter le coup dans cette compétition Parce que si ça marche Vraiment il est capable de faire mieux que de terminer 3ème Là où je l'ai retenu Ensuite en 4ème position J'ai retenu la moins riche Dea Sprint Bar Une pouliche qui est arrivée sur notre sol au printemps Et qui a vraiment dévoilé un potentiel intéressant Vous le voyez Elle a déjà gagné l'avant-dernière fois C'était sur ce parcours je crois Je ne sais pas si on a cette course en référence Oui voilà vous le voyez C'était ici avec Gabrielle Germini Elle battait les joueuses du Mirelle Encore Deep Dupont C'était le 10 novembre dernier Dernièrement elle a terminé 5ème D'une des courses références D'ailleurs Muzun Seigar Et Diamante et Griffes Elle aussi aura l'avantage d'être plaquée des 4 pieds Pour la première fois Alors vous le voyez Elle est nettement moins riche que certains Des concurrents qu'elle affronte Notamment les français Mais vu ce qu'elle a montré Les dernières fois Elle a prouvé qu'elle avait encore de la marge Et qu'elle était certainement en retard de gains Et c'est vrai que les 65 000 euros Qu'elle possède à mon avis Elle est capable de doubler ses gains minimum Avant la fin de l'hiver Ensuite en 5ème position J'ai retenu le numéro 6 C'est un joueuse du Mirelle J'aime beaucoup cette candidature Alors c'est vrai que la dernière fois Dans la course référence Elle n'a pu faire mieux que 8ème Vous le voyez à 11 contre 1 Elle a attaqué un petit peu tôt Et puis 2100 mètres C'est vraiment pas sa tasse de thé Je crois qu'elle a aucune référence Sur les courses de distance C'est vraiment une pouliche Qui est bien meilleure Sur les parcours de longue haleine Je ne sais pas si on a des références Regardez le prix de l'Oison C'était un semi classique Elle battait Jaguar Marancourt Mais c'est vrai que C'était une belle épreuve Avec notamment les bons poulains De 3 ans également Donc c'était très bien Également ici Regardez derrière Dea Sprint Bar 3ème Elle courait également très bien Le 10 novembre Donc voilà Je pense qu'elle est dans sa catégorie Elle est un tout en dessous Elle a également des meilleurs pouliches De sa génération Et c'est vrai que Dans cette compétition Avec Franck Ouvry Je trouve vraiment Qu'elle a une belle carte à jouer C'est vraiment Une petite outsider Qui est capable de brouiller les cartes Ensuite en 6ème position J'ai retenu le numéro 8 Jéricho Alors Jéricho Je ne sais pas Quelle est son origine exactement Il a couru en Allemagne Il a couru aux Pays-Bas Mais en France Il a également montré Qu'il était compétitif Il a terminé 3ème Regardez du prix de Molle C'était une des courses références En battant Dubé Pra Ou encore Justin Bold Il a même d'ailleurs gagné Sur le parcours Qui nous intéresse En battant Jingle Dello Dardozac Là il monte un peu de catégorie C'est un cheval qui est en forme Mais bon Même s'il monte de catégorie Je pense qu'il est compétitif Plutôt pour une place A mon avis Il faut voir ce que ça peut donner Face à une telle opposition Parce que je trouve vraiment Qu'il y a vraiment des chevaux de qualité Mais bon Vu ce qu'il a montré Sur notre sol Je ne serais pas étonné Qu'il puisse terminer 4ème ou 5ème Ensuite en 7ème position J'ai retenu le numéro 2 Diamante et Griffe C'est vrai que j'ai retenu Peut-être un petit peu loin Seulement 7ème Il sera associé à David Thomas C'est un concurrent Qui vient de très bien courir Très bien courir D'ailleurs Diamante Derrière Don Saygar Il était associé à Benjamin Rochard Vous le voyez Il était proposé à 96 contre 1 Il n'était vraiment pas attendu À Paris Fête Mais bon On ne l'y reprendra pas Cette cote là à mon avis Ce Diamante et Griffe Qui a prouvé qu'il était en forme Et puis je me souviens Qu'il était venu L'hiver dernier sur notre sol Et qu'il avait terminé 3ème D'une course semi-classique Pour les femelles Il était notamment battu Par Joyful Diva Mais il courait vraiment bien Dans un groupe 2 Sur ce parcours Du coup voilà L'aptitude à la grande piste Et au parcours classique de Vincennes Il l'a Il l'a montré l'hiver dernier C'est une pouliche Qui a vraiment progressé Ces derniers mois Et je pense qu'elle a Son mot à dire Elle aussi en pareille compagnie Voilà je l'ai retenu 7ème Parce qu'il faut faire des choix Je pense qu'elle n'a pas non plus Une si grosse marge de manœuvre Que cela Mais bon avec David Thomas Je pense qu'on est obligé De lui accorder un certain crédit Et enfin 8ème position J'ai retenu le numéro 12 Doubet Prave C'est vrai que j'ai vraiment hésité Longtemps Il vient de pas si mal courir que ça Ce Doubet Prave En étant battu par Géricault Il est 5ème Lui aussi Il a montré de la qualité Sur notre sol Je crois qu'il avait gagné Une course Bien composée au printemps Sur notre sol D'ailleurs je ne sais pas si on l'a A mon avis c'est un peu trop loin Pour qu'on l'ait C'était en juin Ou en mai en tout cas C'est vrai que ce Doubet Prave Je trouve vraiment Qu'il est bien engagé Santo Molo C'est un homme qui est toujours redoutable Sur notre sol On l'a souvent vu Réaliser de belles choses En tout cas Je pense que son partenaire Ce poulain de 3 ans Est vraiment capable lui aussi De surprendre à Belcote Et pourquoi pas De prendre une 4ème 5ème place Comme ça A 20 ou 30 contre 1 Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le 5 Justin Bold J'ai vraiment longtemps hésité Entre le 5 et le 7 Je retiens le 5 Justin Bold Qui vient de courir Assez honorablement Dernièrement Même s'il est vraiment battu Par plusieurs concurrents Notamment Jericho Et Doubet Prave Il n'a jamais réussi Sur les 2700 mètres De la grande piste Maintenant La dernière fois qu'il s'y est produit Il n'a pas si mal couru que cela Il n'avait pas été très heureux Du coup je me dis Bon S'il a le bon parcours Pourquoi pas C'est vrai qu'ils sont plusieurs A pouvoir prétendre A une 5ème place S'il venait y avoir Quelques défaillances Et je pense que ce numéro 5 Justin Bold Avec un bon parcours Il est vraiment capable Lui aussi De pourquoi pas Prendre une petite place D'accrocher un lot A une cote spéculative On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 15 Joyful Diva Que j'ai retenu Devant le 10 Don't say gar Le 14 Jaguar Marancourt L'As D.A. Sprint Bar Le 6 Joueuse du Mirel Le 8 Jericho Le 2 Diamante et Griffe Et le numéro 12 Dubé Prave Et en cas de non partant Le numéro 5 Justin Bold Voilà En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi 15 et 10 Joyful Diva Et Don't say gar Sur ce qu'elles ont montré Oui c'est deux pouliches A mon avis Ce sont vraiment deux Toutes premières chances Pour la 3ème place C'est vrai que j'ai retenu Le numéro 14 Jaguar Marancourt A mon avis Lui aussi a été préparé Avec soin Pour cette compétition Pour laquelle il sera Plaqué des 4 pieds Pour la première fois Donc attention Je pense que lui aussi Doit avoir visé Cette épreuve Et il est vraiment capable De réaliser une très belle performance Donc 15 10 et 14 Des 3 concurrents Que je vous conseille Je vous rappelle Que nous sommes en partenariat Également avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf.fr.com On va faire un petit point Sur le Quintet Plus Et E5 De ce Mardi 27 décembre Sur l'hippodrome De Vincennes Déjà il y avait un nom partant Le 14 Illy Rose Dicelea 10 Urella Qui s'impose Devant le 13 Hav7 Le 11 Azur Derpé Le 3 Arena Dream Et le 2 Hav2 Dijon Vous le voyez Finalement Les concurrents Les plus en vues Qui ont répondu Présents Même s'il y a Un ou deux concurrents Qui ont déçu Notamment le 7 Il s'agissait De Generous Charm Ou encore Islo Viofor Qui est très malchanteuse Durant le parcours Qui n'a jamais pu s'exprimer Qui termine 8ème En tout cas Un Quintet Plus Qui vous est indiqué Par nos deux rubriques Un tiers écarté Et Quintet Pour Top Prono Et Turf Sélection Avec un Quintet Qui affiche quand même Plus de 340 euros Un tiers écarté ordre De la part de Top Prono A 390 euros Et un quarté ordre J'avais pas vu Excusez-moi du peu 2725 euros Pour le quarté ordre Top Prono Qui vraiment réalise Une très belle performance Ce mardi 27 décembre Donc voilà Si vous voulez tester Nos deux rubriques A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage de sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye